Chers internautateurs et internautatrices amateurs de gribouillage, bienvenue dans cette Tritrack TV sur toute particulière et spéciale puisque nous avons des êtres d'exception autour de cette table et pourquoi donc pour tenter une partie de Looney Quest, un jeu édité par Libellude. C'est pour ça qu'il y a Monsieur Régis de Libellude, comment vas-tu bien Régis depuis tout à l'heure ? Très bien et toi Fall. Ça va plutôt pas mal car Régis nous a expliqué la règle de ce jeu qui est signé entre autres par le grand Laurent, Laurent Escoffier, comment ça va bien Laurent ? Très bien, merci. Il paraît que ce jeu est signé aussi David Franck mais personne n'a vraiment rencontré cette personne. On l'a vu nulle part. C'est ton ami invisible, c'est ça ? Celui qui n'est pas invisible c'est Monsieur Alexandre, comment ça va bien Alexandre ? Impeccable. Qui bosse donc pour Libellude et qui adore le jeu puisqu'il a mis le t-shirt Looney Quest et le badge Looney Quest. Ça va ? Ça va très bien. Au taquet ? Au taquet toujours. Alors, j'en rappelle que Nooney Quest est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 20 minutes à peu près, à peu près, c'est ça l'idée générale. Tu as expliqué l'étonnement des aboutissants dans une vidéo précédente et là nous allons tenter de jouer de manière un peu particulière quand même et malgré tout. je vais poser ceci par-devers moi parce que, à des fins de montrer comment cela se passe, je vais être obligé de me mettre sur le côté ici-là pour pouvoir dessiner. Comme ça, on va avoir ton dessin à toi qui connaît le jeu sur le bout des doigts puisque tu as joué, joué, rejoué et rejoué. Et moi… J'ai joué de travers moi aussi. Oui, bien sûr. Toi tu joues de travers, mais moi je joue sans pouvoir regarder ça. S'imagines le niveau quoi. On aurait pu t'en mettre à un côté, remarque. Ils sont en deux exemplaires ? Oui, j'aurais pu prendre l'autre boîte. Comment c'est pas… Je vais le faire tout de suite. Excuse-moi, mais tu dis ça, moi je ne l'ai pas loin. Ah oui, oui, oui. Elle est droite. Parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire. On aurait dû préparer ça avant. Donc chez vous, vous n'avez pas besoin de deux boîtes. C'est ce qu'on est en train de faire. Marc, ça va expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire. C'est que comme je suis sur le côté, je ne vais pas voir. Et ça, pour une raison simple, si tu peux montrer la config avec le picture in picture. Voilà. C'est sexy. Donc là ici, c'est mon dessin à moi que je vais faire. Et là, ça va être celui de notre ami Régis. Et voilà. Merci. Donc moi, je ne suis plus désavantage avec toi. Autant raison. Ça, on va le mettre par-devers moi. On n'aura aucune pitié de toute façon. Aucune pitié. L'orange, je sais. Ça, je vais me le mettre là. Est-ce que ça ne se gêne pas, la Node ? Ça ne serait pas de faire honneur. Ça ne va pas te gêner, la Node. J'ai pas envie de jouer. Non. Parfait. Là, c'est pas dans le choix. On est bon. Donc, en gros, voilà comment ça va se passer. Toi, tu vas dessiner là, moi là. Et de temps en temps, Node remettra le picture in picture pour qu'on voit comment deux personnes dessinent. Qui surveille les 30 secondes ? Alors, je vais être le responsable du… ou quoi que non. Je vais te confier cette tâche importante. On n'a pas cumulé les tâches. On a 30 secondes pour le faire. Et tu diras stop quand les 30 secondes sont passées ? Quand c'est 30 secondes, on est intraitable. Alors là, je t'explique quand même le rôle du niveau. On y va. Vite fait. Donc là, c'est un niveau parcourir. Ça veut dire que parcourir, ça veut dire que tu dois juste partir de cette zone. Tu vois, elle est indiquée là. Et là, c'est un point si tu pars de cette zone. Et après, tu fais un tracé que tu arrêtes où tu veux. Si ton tracé croise une pièce d'expérience, c'est un point. Si ton tracé croise un loonie, c'est moins deux points. Si ton tracé croise un bloc, c'est moins un point. Sachant que là, il y a… Donc là, ce n'est pas le premier niveau que je t'ai mis. On va faire des niveaux de difficultés croissantes. Il y a une petite clé ici et deux petites pièces qui sont dans une cage. Donc, si ton tracé passe à la fois par la clé et par la cage, tu gagnes deux points en plus. Bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a éventuellement un bonus à prendre ici. Il faut éviter le malus et tout ce qui nous fait perdre des points. Je crois que tout le monde est prêt. Oui. Laurent est prêt à lancer le sablif, frénétiquement. Prêt. C'est parti. Allez. Allez, pas effacer mon trait noir. Ça me perturbe. Jouer de travers. Non, mais non, tu vas voir. Moi, j'ai oublié d'effacer le carré gris que j'avais fait. Ah, ça va te faire perdre des points. Pas de petits profils. On ne peut pas lever le stylo pour aller ailleurs. Ah non, il faut que le trait soit continu. Tu ne dois pas faire de boucle. Je ne veux pas me passer dessus. Le trait ne peut pas se croiser. Le trait ne peut pas… Je vais m'arrêter là. Bonjour Raphaël. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, en plus, Laurent ne surveille pas. Ah non ! Laurent triche. Laurent a triché, messieurs. J'ai touché, moi. Vous avez vu ? C'est l'auteur qui confirme ça. On ne me dira rien. On est déjà… Moi, j'ai fait un petit truc, mais vous allez me le pardonner. Je vais l'effacer à la main parce que… Attends, je le ramène là. Oui, on ne le part. J'avais mis le cadre noir pour que Node puisse voir dans la tric raclée et le réglage. Je l'enlève. Tu es pardonné, mon fils. C'est fait comme ça. Ça va être sympa pour la première. Voilà. Là, on est bon. Alors, qui commence ? Eh bien, celui dont c'est le premier… Ah, c'est moi. Je ne pars pas du truc. Je ne pars pas du truc. Ouh là, parce que je suis mal barré. Là, ça ne me parait pas… Alors bon… Assez dommage que je… Tu ne pars pas déjà de la zone de départ. Tu n'as pas de points. Tu ne pars pas par la clé. Donc là, tu n'as que deux points. Mais vu que tu en perds déjà beaucoup plus parce que là, tu te rends deux points moins, un point moins… Là, on va dire que c'est le coup d'essai. C'est zéro. Ce n'est pas grave. On est là pour s'amuser entre amis. Je vous déteste. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, on va laisser sa chance au bleu. Bleu, bah c'est moi. On va voir si… Bon, je dis que je n'ai pas fait pire, ça déjà. C'est une info. Après, ce que j'ai fait mieux… Un peu de travers, c'est… Tu as la technique tremblotante. Ah oui, moi, je suis un peu… Un long niveau. Il est nerveux. Donc là, je commence par la zone de départ. Donc, j'ai un point, deux points, trois points, quatre points. Quatre points, quatre points… Là, je ne passe pas par la clé, donc je ne les ai pas. Cinq points, six points. Et maintenant, je passe par Alunis. Donc, c'est moins deux. Ça fait quatre, moins un. Là, ça fait trois. Donc, je marque trois points. Mais tu as un bonus. Et j'ai un bonus. Donc, tu es le bleu, toi ? Ouais, j'expliquerai à la fin ce que ça fait. Là, c'est là. Donc, three points. Donc là, Laurent va nous… J'ai remarqué que tu étais vraiment bon. Hop. Ah oui, je crois que ma mémoire ne me joue pas de tour. Oh, bof. Dit-il modestement. Donc, il a la clé. Donc, ça nous fera deux points, c'est ça ? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et… Un bonus. Allez, on va vite. Oui, on les a comptés. On les a déjà comptés. Donc, tu es quoi ? Tu es le méchant rouge. Orange. Le vert, moi. Non, c'est moi, le vert. Ah non, l'orange, pardon. C'est huit. Si, si. C'est ça. Déjà que tu es en train de nous humilier, tu ne vas pas rajouter des bonnes. Bonne tour. Donc, tu as un. Là, tu ne touches pas la clé. C'est vrai ? Non. Pour moi, il ne la touche pas. Oh, bah… S'il touche la clé, il touche le truc-là. Non, il ne la touche pas. Ça frôle. C'est vrai. Donc, un, deux, trois. Boom ! C'est aussi un jeu de bonnes soirs. Quatre, cinq, six. Là, vous lui accordez ou pas ? Oui. Sept. Et le bonus ? Et moi, un ici. Donc, ça fait six. Six, six pour le bon. J'ai l'impression de ne pas avoir joué la première manche. Moi, c'est cool. C'est ça. Moi, je ne suis pas beaucoup non plus. Alors, pour l'info, moi, j'ai pris un petit malus. Et donc, lors du prochain niveau, je vais dessiner. Tu as montré le montrer. En prenant le stylo comme ça. Tu as pris ton bonus ? Tiens. Ah oui, le bonus. Attends, moi, je me remets. Je vais remettre mon stylo pour que la machine fasse la… Tu me donnes la plaque suivante ? Oui. Alors, la plaque suivante qui est… On enlève celle-là ? On va faire un simple. On va faire un truc comme ça. Donc, théoriquement, on tourne à 90 degrés. Là, on va laisser dans le même sens. Pour que les téléspectateurs, interlocateurs regardent. Voilà. Tu me donnes la mienne, s'il te plaît, que je puisse avoir à côté. Je vais te donner la tienne. Donc, est-ce que tu as… Je t'ai rendu la boîte, non ? Ah, je t'ai tout… Non, tu as tout gardé, normalement. Je t'ai tout gardé. Non, je crois que ça, c'est… Oui, peut-être. Ah, tu as tout remis dedans ? Non, non, c'est peut-être là. Je ne sais pas. Je te dis peut-être des bêtises. Tiens, hop. Je vais peut-être pénaliser un petit peu Régis, quand même. Non, mais non, c'est Laurent qui est en tête. Tu vas me pénaliser. Pourquoi tu veux me pénaliser ? Moi, je pénalise Fall, par contre. Pourquoi ? C'est que tu es filmé. Donc, je te balance une banane sur ton écran. Allez, tu peux la lancer sur ton écran, comme ça, et puis… Ah, ben, à côté. Eh ben, dans ce cas-là, il est marqué dans la règle qu'on la relance. Ah, bon sang. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai un petit balai qui me permet de refiler un malus à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui est en tête. Mais là, je ne peux pas. Ah oui, c'est sûr. Alors, c'est la contrainte pour Laurent. Oh, le petit bois, ça va. Et moi, je défasse le bonus que je viens d'utiliser. D'accord, ok. Et Laurent a eu un petit bouclier qui fait que si, à un moment, il rencontre un obstacle, il pourra annuler les pertes de points liés à cet obstacle-là. Alors, on explique maintenant le truc. Alors, ici, donc, c'est 5 entourés. Donc, on doit entourer les 5 poissons sur leur caisse. Si on touche, bien sûr, les blocs, c'est moins un point. L'iglot, ça ne compte pas comme un bloc. Si on touche ces blocs-là, c'est moins un point. Et on a 2 points par truc qu'on a entouré. Et le poisson doit être strictement à l'intérieur du cercle. Sinon, ça ne compte pas. Si votre cercle croise le bonus, vous le gagnez. Et si votre cercle croise un bonus, vous le gagnez aussi. On est parti alors. On a 30 secondes. Le poisson ne doit pas se toucher. Est-ce que le poisson ne doit pas dépasser l'extérieur, mais est-ce qu'il peut toucher le trait ? Il peut toucher le trait, on est d'accord. Il ne dépasse pas l'extérieur. Il ne faut pas qu'on le voit dépasser l'extérieur. C'est ça. Prêt ? Oui. Pression 30 secondes. Ce coup-là, je vais être serré sur le… Je fais trop petit. Je sais qu'il est trop petit. On est de travers, moi. C'est dur. Oui, je sais que j'aime bien me plaindre. Il faut toujours se plaindre dans les jeux. Je suis mauvais. Là, je suis en train de… Oh là là, c'est pas bien. Laurent, je crois qu'on va te laisser une victoire triomphante. J'ai une banane sur le igloo. Ce n'est pas trop dérange. Le igloo, c'est la… Attention, top ! C'est presque. C'est presque. C'est presque. Bon, alors, on commence le joueur le mieux classé. Donc Laurent, voilà, qui va encore… Fixe près de perdre un peu, voilà, comme ça. Oh là là. C'est mauvais, là. Alors, vas-y. Donc là, il a deux points. Deux points. Là, il a rien. Là, il a rien. Rien. Non, il a quand même le bonus. Donc, il a zéro… Non, il a un parce qu'il touche… C'est moins un. Donc là, il a encore un parce qu'il encadre, mais il touche. Donc, il est à deux. Là, pareil. Il touche les deux blocs. Donc, il arrive. Il a trois points. Ah non, il a nada, là. Là, il sort. Oui, il sort. Il était à deux moins deux. Là, c'est fini. Rien. Il a juste deux bonus. Et un malus aussi. D'accord. On peut le regarder. Donc, ce qui a été appliqué, on défausse. Ouais. On va expliquer les bonus après. Donc, maintenant, c'est moi. On aurait dû pivoter le niveau. Tu es solidaire avec nous, ça me fait plaisir. J'ai vu. Tu ne nous laisses pas la traîne comme des malpropres. Je pense qu'il n'aura pas le même faire plaît, mais… Moi, je pense que pour les gens, c'est plus facile si on compte d'abord les points et les positifs, puis après les négatifs. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, il a deux. Non. Là, il n'a pas. Là, il a. Tu disais tout à l'heure… Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on est négatif. Négatif. Donc, 8. Tu touches ici. Donc, tu passes à 7. Tu touches ici. Tu passes à 6. Et… Tu touches là également. Tu touches là également. Tu passes à 5. C'est ça ? 5. Et là, ça ne compte pas, ça. Donc, 5. Tu as 5 points et tu as un bonus. OK. Donc, je prends un bonus. 5 et 6. Tu es où, pote ? Ça fait… 5 et 6, 11. Bon, après, ça… Sauf que tu passes par-dessus, il a dit. 5. Non, mais j'avais 6. Ah, d'accord. OK. Tu vas compter le fait que lui n'était pas… Et… Ça, c'est qui ça ? C'est à moi. C'est à moi. Donc, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans les négatifs. Les négatifs. Là, j'en ai 2. Donc, j'étais à 8. Ouais. Donc, ça me fait 6. Là, je crois que j'en ai… Si j'en ai, je touche. 4 et… Il t'a une bonus. Un malus. Et 2 bonus et un malus. Hop. Tu les prends, là. Et c'est à moi. Et 4 points pour Bibi. 1, 2, 3, 4… Ah, je peux même pas… Pas ça dessus. J'ai peut-être essayé de rentrer sur le plateau, mais… On peut enlever la banale. Non, elle est bien la banale. Ah, t'es vrai que t'as fait tout petit. C'est pour les décomptes ? Ouais, je me fais avoir, moi. C'est trop petit. Ah, c'est chiant. Là, c'est bon, là. 2, 4. J'ai 4. Et un malus. J'ai ça. Ah, et un bonus. J'ai 4. J'ai 4. C'est un coup à prendre… Ouais, ouais, ouais. Prendre le gabarit aussi. Là, on n'est pas. Alors, attends, je regarde mon bonus et mon malus. Le moustique, c'est… C'est quoi ? Le moustique, c'est une crasse qu'on refile à quelqu'un. D'accord. Et ce joueur doit dessiner avec le moustique posé sur son stylo. Ok. Je l'affile quand je veux ou maintenant ? C'est au début du prochain niveau. Ça, je vais le garder. Alors… Et ça, c'est quoi le malus ? Ça, c'est que je dois faire… Dessiner avec le bras tendu. De toute façon, je m'en fous. Je suis bras tendu depuis tout à l'heure. C'est pas un truc qui va me gêner. Moi, j'ai un balai. Donc, je vais renvoyer ce… Tiens, sur Monsieur Alexandre. Donc, tu dessineras le bras tendu, Monsieur Alexandre. Merci. Bah, je me venge avec une petite banane. Du coup, tu vas dessiner avec ça sur ton stylo. Ça, c'est pour moi, là. C'est une honte. C'est une honte. Tiens, moi, je t'envoie une banane aussi. Comme ça, on aime bien. Voilà. Balancez-vous des bananes les uns les autres. On est tous coupés, c'est bon. Alors, attends, moi, j'ai un moustique et j'ai de la main gauche en plus. C'est pas compliqué que ça ? Comment ? Non, non, parce que là… Dans la règle, on pivote le niveau, les gens chez vous. Mais là, c'est pour une question de… C'est ça. Oui, c'est plus simple. De réalisation. Tu peux me donner le niveau ? Tiens, on pourrait se plaindre avec Alexandre, mais on ne va même pas se plaindre. Non, parce que franchement, nous sommes super des avantages. Tu expliques ce qu'il faut faire ? Alors, ici, il y a neuf points à faire. Il faut cibler à chaque fois l'intérieur, enfin, les portraits. C'est-à-dire, il faut les encadrer ? Vraiment, l'intérieur. Le cadre fait perdre deux points. Si c'est le cadre du portrait, c'est moins deux points. D'accord. Si tu touches un visage dans le portrait, enfin, le portrait en lui-même, c'est un point. Et par contre, si tu touches le rideau, ah, c'est… Un nouvel icône fait son apparition, c'est… Une tête de mort. Une tête de mort, c'est-à-dire rien du niveau. C'est zéro pour tout le niveau. Mais là, on est monté en puissance, là, au niveau de la difficulté. Ah oui, on est déjà… Là, regarde, c'est un monte-4 déjà. Ah oui, d'accord. Mais on a même le défi, à Trix. En fait, c'est neuf points maximum. Tu n'es pas obligé de faire les neuf. Ah oui, tu peux t'arrêter. Tu vois, en fait, c'est le principe du stop ou encore. T'en as des très gros, donc ça, elles sont faciles à choper. Si, évidemment, tu es lilliputien, tu peux tout perdre. Ah d'accord. C'est parti ? Ah non, 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 je ne suis pas prêt, moi. Appliquer les malus et les contraintes. Moi, j'en ai pas… Enfin, si, j'ai déjà ma banane, moi. Ah oui, moi, je vais faire comme ça. C'est bon ? Oui, go. Je crois que je vais faire le petit bras, moi. Je suis mauvais. Je vais m'arrêter là, moi. Je vais risquer un petit peu. Moi, trois points, ça me va. Quoique là, ça, ça doit être là. Moi, je suis gourmand, en fait. Moi aussi, c'est moche. C'est moche, c'est gourmand. Je sens que ça… Ah oui, je suis très gourmand. C'est bientôt fini, peut-être ? Presque, presque. Allez, je prends le risque. Stop ! Je pense que j'ai tout perdu. Ah, le dernier, là, je crois qu'il va être fatal. Bon, alors, qui est en tête ? Oh, bah, c'est encore monsieur… Ah non, c'est monsieur Alexandre. Non, non, moi, c'est fini. Je vais pas trop risquer, hein. On va voir ce que j'aurai ici. T'es mort. On va voir. Non, t'es mort. Ok. Donc là, si j'aurais un petit bonus comme celui-là… Ah oui ! J'aurais pu me protéger d'une des boulettes. J'ai oublié, j'en ai deux. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas toi, mais ça me fera le cœur. Ah, moi aussi, j'ai le cœur fait de me faire le cœur. Ah, c'est à moi. Ah, lui, un, 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 un… Mais c'est quoi, là ? Tu les as mis à l'ordre ? J'en ai mis que quatre. Ah bon ? Ça, c'est l'illustration. T'as là, là, il est bon, là, il est bon. Et là, il est sur le cadre, hein. Moi, je peux faire deux points, le cadre. Je touche le cadre. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux faire un bouclier sur le cadre ? Oui, oui. Je vais faire un bouclier sur le cadre. Donc, ça fait quatre points. Il joue bien, putain. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il me dépasse. Bon, allez, le petit bleu, le schtroumpf. L'aventurier schtroumpf, qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, boum ! J'ai pas de… Bah non, moi, j'ai pas de… Bon, tu sais, je vais faire comme toi, à moi. À moi. Oh, je suis parfait, moi. T'es bien, là, tous les points. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est cinq, c'est ça ? Ouais, cinq points. Cinq points, nickel. C'est bon, t'as combien, ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh bien, moi, je joue mon petit truc d'XP, là, tout de suite, pour en gagner deux, comme ça. Hop, hop, et hop, tu te sautes deux. Ah oui. C'est vrai. Cette histoire ne va pas être dernier, quand même. Je me retrouve dernier, encore une fois. Non, faut pas dire ça. Mais n'empêche que, si j'avais pas merdé, mais tu vois, je joue mieux au bout de la troisième plaque. Donc, c'est un jeu où on a un taux de progression assez élevé, quand même. Ah oui, oui, oui. Et tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise dans les niveaux difficiles que dans les niveaux faciles. Non, c'est que ton gros cerveau assimile très, 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 très vite. C'est plutôt ça. Non, je crois que mon cerveau est plus capable de tracer des points par rapport à des centres et des machins. Tu sais, tu pars du bord que d'entourer des trucs. Ok. Alors, là, explique-nous. On part de là et on va là. On relie deux objets, c'est ça. Et chaque truc qu'on touche là, c'est un point. C'est ça. La pièce, il y a toujours des petites pièces d'XP, des bonus, des balises. Sauf que là, le parcours est un peu plus tortueux. Donc, sachant que le trait doit être continu. Ok. Attends, je me remets en place. Il n'y a pas de contraintes, là ? Ah non, moi, je n'ai plus rien. Non, non, merci. Oubliez-moi, les gens. Merci. Ça, c'est ma banane. Oui, j'ai un truc à envoyer. Je vais t'envoyer un petit moustique. Vous êtes devant. C'est un peu salaud. C'est méchant. Comme tu es juste derrière moi. Pas très sympa. On y va ? Dès que Laurent nous dit le… Ah oui, pardon. C'est parti. Le top go. Hop, tombé. Je vais te la remettre. Non. Ah, il y avait la clé. Je n'ai pas vu la clé. Est-ce que je tente la clé ou pas ? Ok. Attention, quelques secondes encore, messieurs, dames. C'est bon. J'ai fait un truc, moi… Regarde, on dirait une colombe. Ouais. C'est une vieille, quand même. Alors, comment on dirait une frontière mexique ? Alors, comment c'est ? Vous avez compte. Une frontière mexique. Il est trop fort. Il est trop fort, mais il s'est fait mal. Je te laisse compter. Tout s'est fait mal. Alors… Deux. 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 On va compter avec les points. Trois, quatre, cinq, six. 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 Mais. 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 Six. Moins un ici. Moins un ici. Ça fait moins deux. Moins trois. Moins trois. Donc, voilà. Donc, voilà. Moins trois. Donc, tu avais six moins trois. Ça fait trois. Trois points. Ça fait quatre. Pardon. Laisse nos petits points en place. J'espère que je vais faire mieux pour passer devant. Ça serait cool. Ça serait cool que vous fassiez tous trois et moins quatre. C'est l'objectif de gagner. Ah, je prends des malus partout. Alors. Donc, il y a deux parce que tu fais des deux. Donc, deux. Trois. Moins deux. Ça fait un. Deux. J'ai la clé. Zéro. Deux. 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 Trois. J'ai trois points. Et je prends un malus. Deux malus. Et un bonus. Celui-là, celui-là. T'as donc deux bonus. C'est à moi. Donc, que va donner ma petite colombe ? Et deux malus. Ce qui est à vous, c'est de comparer les schémas pour y arriver. C'est ça. C'est le schéma de pensée. Ah oui, c'est vrai. La route de l'un et la route de l'autre, quoi. C'est assez rigolo. Non, c'est marrant de comparer les schémas. Ça n'a rien à voir. Après, j'ai lu en coopératif. Moi, je relis le départ arrivé. Donc, deux points. Trois points. Quatre points. Cinq points. Parce que j'ai la clé. Six points. Sept points. Huit points. Neuf points. Moins. Moins ici. Donc, c'est un point, ça. Donc, ça fait moins deux. Moins trois. Moins deux, c'est tout ? Celui-là, là. Ah oui, celui-là aussi. Moins trois. J'ai dit huit. Moins trois, c'est ça ? Ça fait cinq. Ça fait cinq. Est-ce que j'ai le petit lutin, là ? Oh non ! Il y a un lutin. Je ne l'avais pas vu. Il était là. Je l'ai fronlé. Ça m'aurait déclenché un spécial stage. Ah ! Je ne l'ai pas vu. Oui, mais il est derrière le cactus. Donc, tu prends le risque de… Oui. Ils sont toujours placés dans des endroits assez difficiles. Eh bien, du coup, je… Tu passes. Je suis par-dessus. Là, ça va être la catastrophe. Là, on n'a pas les mêmes… 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 Alors, je relis. Donc, j'ai deux… Trois… Quatre… Cinq… Six… Sept… Huit. Ah ben non, tu as pris la clé, mais tu n'es pas allé l'ouvrir… Ah, il faut passer dessus ! Ah merde ! Je crois que la clé, ça déclenchait, moi. Ah ben non. Donc, j'ai combien, alors ? C'est pas une bip à distance. C'est une bip à distance, hein. C'est une bip à distance, moi. Deux… Trois… Quatre… Cinq… Six… Six moins… Un… Cinq… Donc, cinq points déjà. Et des bonus aussi. Un… Deux… Trois… Joli… 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 Attends que t'aies quelqu'un devant toi pour éventuellement grappiller un point. Ou alors je m'éloigne pour pas qu'on me passe devant. C'est ça. Par contre, moi je pense que je vais te balancer un petit moustique. Et moi une banane. Parce que t'es en tête. Qui est derrière moi ? Laurent Bleu, c'est toi. Je vais me venger… Là, il faut que tu la lanches dessus. Allez, je te donne ce petit privilège. C'est vrai que c'est pénible le moustique. Mais c'est moi lui lancer là. Banane. Je vais faire mon Mario. Ça va être… Donc Fall est devant. Pas très bon à lancer de banane, hein. Vraiment pas très bon. Ouais, c'est vraiment très doué, hein. Voilà. Ouais, bon. Mais j'ai une banane pour lancer à Fall aussi, donc… Ah, tu vas voir le moustique et la banane. Attends, 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 on la lance après révélation du prochain niveau ? Non, c'est avant de révéler. C'est vrai que sinon… On ne peut pas vraiment être précis. Normalement, on regarde le niveau, on lance, mais c'est pas précis, il n'y a pas de… On lance de toute façon, c'est là. Attends, attends, je le pose là. Ok. Non mais je vais me la mettre. Allez. Je vais me mettre la banane. Il faut bien la placer. Alors… Là, ça te va ? C'est très bien. Donc là, on va jouer un niveau un peu hardcore. Ça va être le niveau le plus hardcore auquel on va jouer. Donc, de nouvelles choses pour leur apparition. C'est toujours du relié, donc le départ, l'arrivée, jusque-là facile. Level five, les gars. Voilà. Monte-6 surtout. Monte-6, oui. Sauf qu'il y a maintenant des lasers qui sont reliés à des boutons. Ça veut dire que si tu veux traverser ce laser-là, il faut d'abord que ton trait croise ce bouton-là. Si tu veux passer ce laser-là, il faut que ton trait croise celui-là. Et si tu veux passer celui-là, c'est celui-là. Enfin, tu vois le truc. Quel est le malade qui a imaginé ça ? C'est lui. Ah. Ça, là, c'est un mur qu'il ne faut pas toucher ? Ça fait perdre un bloc comme tout bloc, deux points. Ça, là ? Ouais. Ça, là, cette chose-là. C'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir et… Il faut que je touche ça ou je peux toucher ça ? Tout l'objet. Tout l'objet. Si ça, tu le touches à chaque bloc, là, ça sera moins deux. D'accord. C'est très rentable d'essayer de passer au travers. Ah, mais il faut payer… Si on veut aller là… Ah non, il faut passer par là, comme ça, en touchant les petits boutons. Possible. Sinon, si tu ne passes pas sur le bouton, toute la partie de ton trait dessiné après le laser est effacée. Donc, comme ça… OK. Bon, là, ça va être très, très, très… Ah oui, je dois mettre ça, moi ? J'ai deux contraintes… Oui. En plus… Et alors, si je le fais tomber, qu'est-ce qui se passe ? Tu as le droit de le remettre ? Je vais le remettre. Avant de continuer à décider. Et j'ai une banane. C'est parti ! Ah non, non, non ! C'est parti ! C'est parti, ça me va. Comme un gougnafier. Je m'entends des gens râler comme des putois. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je me sens un petit peu… Oui, non, mais moi, ta banane fade, là, elle pue, là. Pile poil sur le laser, quoi. Ah ! Parce que j'ai bien joué. Bon, comme je n'ai rien à perdre, je vais tout risquer. C'est difficile, ma position pour décider avec ce type de celui-là. Qu'est-ce que c'est un malus ? Stop ! Ah, j'ai criché. Je n'ai vraiment pas été très loin. C'était bien joué. Mais moi, j'ai le boostique qui est tombé trois, trois. Je ne sais pas ce que j'ai avec les oiseaux, mais regarde, j'ai encore fait un joli oiseau, là. Toi, tu vois un oiseau. Moi, je vois un mec en train de faire du stop, là. C'est un pigeon. Un pigeon. Et voilà, un pigeon. J'étais bien parti. C'est pas mal. J'étais vraiment bien parti. C'est peut-être toi qui fera le plus de points, non ? J'étais bien parti. En fait, t'as trois points. Je fais un. Ça ne compte pas, là ? Le départ ? Non, c'est le départ à l'arrivée. Un, j'ai trois points. Il y a trois points. J'allais faire le bonus. Oh, j'étais bien, là. Tu vas nous la mettre. C'est très bien. Après, c'est encore moins pour quelques temps, mais ça ne va pas durer. J'étais bien. Aïe, aïe, aïe. Là, tu prends énormément de négatif. Ah, tu peux reculer ? Non, mais attends, de toute façon, tu as… Ah oui, mais tu ne passes pas de là. Non, non, non. Il a touché. Il a touché. Il a touché. On peut quand même compter, mais là, j'en perdais. Non, non. T'as perdu. Mais t'as quand même un bonus et un malice. Ah, mais j'étais bien. Un bonus, un malice. C'est la pression à moi. C'est ça qui m'a foutu dedans. Je l'ai fait tomber. Mais moi, je ne sais pas bien. C'est quoi ça, c'est le jeu ? La banane. Voilà. Là, tu pars de là. Tu fais un point. Tu ouvres, mais tu tapes le mur, là. Non, non. Non, il est dans la lumière. Mais je tape en bas. Attends, j'ai zéro. C'est bien, ça. Oh, dis donc. Qui se moquait ? J'ai le retournement, dehors. Ah, peut-être que c'est pas mal. Ah, peut-être que c'est pas mal, ouais. Alors, j'ai le bouton. Est-ce qu'on a ses bonus ? Oui, oui, tout le monde. Un, plus un malice. Ah, mais attends, si. Je vais utiliser le bouclier, quand même, histoire de faire un point. En plus. Deux. Oh, est-ce que c'est intéressant. Un autre bonus. Allez, trois. Allez, trois. Allez, on se passe les ventes. Je saute, je le passe bien. Et voilà. Attends, on va raconter ses points, parce qu'il fait un carnaque. Ah, ça, c'est trop bien. Tu as combien là ? Il a triché. Ah ouais, c'est beau, ça, c'est beau. Donc, tu as les deux points, parce que là, c'est trois points dans ce cas-là. Tu es passé partout. Voilà. Là, c'est trois points. D'abord, on confirme les boutons. Est-ce que je peux rentrer dans le secteur orange ? Oui, parce que j'ai les boutons. Est-ce que je peux rentrer dans le secteur vert ? Oui, j'ai les boutons. Secteur bleu, la même chose. J'ai les boutons. Donc, maintenant, on peut compter les points. Exceptionnel. Donc, tu relis, donc, ça fait trois. Suspense insoutenable. Quatre. Cinq. Ouais. Six. Six. Tu le touches là ? Non, je peux compter. Trois. Quatre. Je vais passer devant, ça me va. Sept. Et j'ai quand même deux bonus et un bonus. Parce que tu vois, tu touches pas le mur, là. Non, non. Je suis content. Combien tu as fait ? Sept. Alors, ça fait 21. 21. On peut s'arrêter là. Non, non, non. Il reste un dernier niveau, c'est ça ? Là, je suis dernier. Non, non, il y a le boss final. Le boss final, on va quand même faire un petit… Non, non, parce que moi… Le pigeon, c'était… Non, c'était ton pigeon à toi. Je peux l'utiliser quand, lui ? Maintenant, c'est la dernière moment ou… Ah, maintenant. C'est le dernier… Bah, tu pourras encore à la fin. Ah, voilà. Je peux faire. Parce que si je suis derrière, j'en passe devant. Moi, j'ai aucun intérêt à jouer maintenant. Ça n'a aucun intérêt, le caspillard. Monsieur Alexandre, tiens, prends-toi une petite banane. Tu es sûr ? Mais remarque qu'on les a tous, non ? Il y en a un aussi. Moi, je te donne quand même… Non, mais moi, je suis à la rue, moi. Quoi ? Je joue avec mon… Encore ? Donc, je suis obligé de retourner ma plaquette. Ça va être sympa, ça. Ah oui, tu as du bordel dessus, du coup. Ah bah, voilà. C'est moins bien. Moi, j'ai encore une contrainte. Et là, on va faire un boss final du monde 2, donc pas trop… On ne va quand même pas finir en… Ah oui, parce que le boss final du monde 6, c'est le plus… Ah bah, même le 7. Ah, il y a encore le 7 derrière. Alors, on y va. Que faut-il faire ? Alors ici, super simple. Il y a deux caisses de dynamite. Il va falloir les allumer. Donc, pour les allumer, on tire à chaque fois dessus. Donc, un point ici, un point ici, un point sur chaque caisse de dynamite, en gros. Chaque caisse rapportera deux points. Et après, il va falloir relier les trois stalactites au bateau des pirates pingouins. Donc, il faut vraiment que votre trait parte. Là, c'est relié des objets. Donc, partent du stalactite et arrivent à l'intérieur du bateau. Et ça, trois fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un point là. Un point là. Et là, vous aurez le maximum. Donc, il faut faire deux points. Deux points. Paf, paf. Et trois traits. Sachant que c'est le maximum. T'es jamais voulu de faire tout. Le boss fait que si vous touchez un bloc, la boum, c'est zéro. C'est zéro pour tout niveau. Mais là, moi, j'ai un petit match. Pour tout niveau. Ah non, il ne faut pas que je mette ça. Ladies and gentlemen. C'est parti. Non, 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 non. Attendez. Parce que moi, il faut que je règle la netteté. Laisse la caméra faire la netteté. Tout à l'heure, je me suis fait voir comme ça. J'attends qu'elle fasse la netteté. Puis après. Allez. Attends. Je mets mon petit truc. Il ne veut pas tenir. C'est pas la bonne position. Désolé. Ah non. Je suis vraiment à la ramasse avec ce truc-là. Ah ! Je suis tout déporté, bande de fumier. Ce jeu est mauvais. Il faut que je défendre la victoire. Ah, c'est atroce. Non, mais surtout dans ma position là. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Tu fais un peu de bruit. Regisse, tu peux enfin dessiner plus. Non, mais c'est pour toi déconcentrer. Moi, tu sais, j'utilise tous les stratagèmes petits et mesquins. Je ne vois pas comment je peux arriver à faire ça. Je ne sais pas quel est le fumier qui m'a donné ça, mais je ne connais pas. C'est moi ? Non, c'est moi. C'est toi ? Allez, vas-y, monte. Alors, celui qui est en tête, c'est monsieur Alexandre. Il est bien là. Il ne touche rien en plus. Il est parfait. Deux points. Trois, quatre. Trois, quatre. Cinq, six. Cinq, six. Non, rien. Six points. Mais je marque aussi deux points de plus. Ça fait 27, 28, 29. Deux plus. Tu as mis ? C'est bon, 29. Ça va ? Ça te suffit ? Et moi, à cause de son truc qui est tombé quatre fois, voilà où j'en suis. J'ai pu faire que deux points. Je suis deuxième tout à l'heure. Je suis dernier. Donc, c'est quoi ? C'est deux et un. Deux, trois, quatre. Là, tu relis. Ouais, quatre. Donc, deux, trois, quatre. Il n'est pas loin. Il n'est pas là. Quatre, c'est bien. Quatre, c'est bien. Quatre et deux. Vingt-quatre. Bah, t'es à 26, eh, Coco. Bah oui. Bah oui, je suis à 26. Moi, comment je fais pour ne pas tomber ? Si ça, ça ne m'ait pas fait tomber. Oh, Laurent. Heureusement que j'ai défendu l'hypothétique victoire. Oulà, si t'arriveras. J'ai pas eu de bloc, c'est bien. Ça, c'est rare. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bah, six points. Je te comprends. Ah, il ne manque pas grand-chose. C'est la plaque du début que je foire. Dieu des loonies. Roi Fégor, écoute-moi. Allez, Max. Allez. Ah, t'es bien. Ah, je suis pas mal là. Ah, je suis pas mal là. C'est parfait. Bah, t'as gagné. J'ai 10, 11, 12. Donc là, 16 plus 12, ça fait… Ça fait peur. Ah non, ça fait 28. T'es juste derrière. Oh ! Non, c'est moche. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est joué pourri, ne l'achetez pas. C'est moche. Bon, bah, on a joué en 29 minutes. En plus, on a pris le temps d'expliquer. Moi, je suis avant déporté. C'est donc bien ça. C'est ça. Chez vous, si vous n'êtes pas obligé comme moi de dessiner à côté avec le double des machins. Bah, après, si vous voulez, pour vous rajouter de la difficulté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, avec des bandoules et tout ça. Il y a même des niveaux où ils n'ont pas montré là. Il faut jouer en aveugle. C'est vrai ? T'as 30 secondes pour regarder, après on retourne et hop, on va dessiner. D'accord. De toute façon, c'est sans fin ce truc. On peut en sortir. Tu peux tout imaginer. C'est Looney Quest de l'excellent Laurent Escoffier. Et l'autre, je sais pas parce que je ne l'ai jamais vu. David Franck. Je sais pas qui c'est. Peut-être il est excellent, mais on sait pas. En tout cas, il a du mal avec les apples. Tout ce que je peux trouver. Ouais. Il aime pas les pommes. Donc, on l'a dit, 2,5. 6, si vous avez la petite chose qui sera donnée par les... Les gentilles boutiques. Voilà. C'est gratuit. Ouais. Donc, vous voulez essayer, allez-y. Et ça coûte, tu as dit ? 30 euros. 30 euros. Ce qui est vraiment pas cher vu le matos qu'il y a à l'intérieur parce que... Ah, ça a été même très compliqué. J'imagine. Ça a été des... Oui. Voilà. On en voit le bout et on est super content qu'ils sortent et tout. Et comme ça, parce que c'est vrai qu'on a tellement cravaché dessus qu'on a vraiment envie de voir... On va faire un petit 5 minutes après pour en parler. On va regarder l'heure. Qui l'a, il est ? Ah oui, on a le temps de faire un 5 minutes après. On va parler tout ça du développement et tout ça. OK ? Ça roule ? Ça va. Merci pour cette partie. J'espère qu'on a donné tous les éléments qu'il fallait pour que vous sachiez si c'est fait pour vous ou pas. En gros, si vous n'aimez que pousser du cube en bois, vous passez votre chemin. Par contre, si vous aimez déconner votre ami, si vous avez des enfants, de la famille... Et même si vous voulez le tester, vous allez voir vos petites boutiques qui seront... Oui, ils auront ce qu'il faut pour essayer. Allez-y, vous verrez bien. Voilà. Merci Régis. Merci Alexandre. Et puis merci Laurent. On va essayer de voir comment ça sort d'un cerveau pareil, un jeu comme ça. Et puis 5 minutes après. OK ? Parce que parler stratégie, c'est un peu limité quand même dans un 5 minutes après. Là, je trouve que franchement... Non, non. Les gens qui gagnent n'ont aucune stratégie. Je suis outré là. Je suis outré. Je suis pas d'accord. Je suis assez d'accord avec lui. Je l'aime. 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 Je l'aime.